Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez un carnage de pop-corn ça peut arriver à n'importe quel moment chez vous, une fête, des confettis également, on a besoin dans ces cas là d'un bon aspirateur. Je vous présente aujourd'hui le S11 de la marque Oniture, une marque que vous ne devez sans doute pas connaître, alors par contre dans des marques inconnues on a parfois du bon et du moins bon, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque effectivement il y a du bon mais du moins bon. A propos de son prix maintenant on est à 219 euros, alors ça fait pas du S11 l'aspirateur balai le moins cher du marché, et d'ailleurs je vous déconseille des aspirateurs à moins de 150 euros, on a rarement de bonnes surprises, on a souvent une aspiration assez faible. Allez c'est parti, place au déballage, on commence par les notice évidemment, et puis on notera quand même que le packaging est ultra compact, et alors pour quelles raisons tout simplement parce que ce tuyau justement est extensible, et vous allez voir que c'est bien mais ça a posé un très gros problème en tout cas dans mes tests. On continue avec un filtre supplémentaire, il y en a donc 2 au total, on a ici quelques accessoires pour nettoyer, on a ici le support qui va recharger l'aspirateur, on a ici la brosse principale, alors sur la brosse principale on a des poils doux, on n'a pas des poils de brosse justement, donc pour les tapis c'est peut-être un peu moins bien, néanmoins le support de ces poils doux est assez rugueux, donc j'ai bon espoir. Autre truc bien pensé c'est sa batterie amovible, alors ça aussi c'est mieux que d'avoir une batterie qu'on ne peut pas retirer, et en plus alors cette batterie intègre directement l'écran, donc ça veut dire que si l'écran tombe en panne, vous n'avez qu'à changer la batterie. Et donc ici l'aspirateur principal qu'on ouvre comme ceci pour vider la poussée, on verra ça tout à l'heure, ça a l'air bien fait en tout cas, et puis l'ensemble semble de qualité pour le prix. On termine ce déballage par le chargeur, on a 2 embouts pour le nettoyage, donc ici c'est un premier suceur qui est relativement fin, et puis ici un autre embout qui va permettre, donc il est réglable, qui va permettre avec ces poils doux de nettoyer par exemple des mains. Premier point positif c'est cette batterie amovible, donc c'est ce que je vous disais avec cet écran intégré, la batterie va durer entre 10 et 1 heure à peu près, suivant la puissance que vous allez utiliser. Un petit mot quand même sur l'écran, donc on l'allume en appuyant sur la gâchette, on a le niveau de batterie qui est indiqué, et puis on va pouvoir augmenter ou baisser la puissance d'aspiration, j'aurais préféré des boutons physiques pour faire ça. Pour libérer le bloc, on appuie sur le bouton rouge qui se trouve en haut, on va pouvoir nettoyer le bac à poussière. Concernant le nettoyage des filtres, on tourne légèrement, voilà on retire cette pièce ici, et donc on a donc ici les deux filtres qu'on va pouvoir nettoyer. On se retrouve donc au total avec 3 filtres, un filtre éponge qui se trouve juste ici, un filtre HEPA qui se trouve de l'autre côté, donc c'est celui qui est entouré d'orange, et puis le filtre en acier. Et justement voici le filtre en acier, donc on le retire comme ceci tout simplement. Alors il est un petit peu sale, mais magie ! Et voilà, il est tout propre, il se lave à l'eau évidemment. Donc parfait pour tout ce qui est nettoyage, tout s'emboîte facilement, il n'y a aucun souci de ce côté-là, et ça c'est une bonne surprise, surtout à ce prix-là, des fois j'ai eu des trucs un peu moins bien. Concernant la brosse maintenant, alors non seulement elle embarque une LED, on verra ça tout à l'heure, et puis globalement sa conception est assez feutrée, elle va donc protéger les parquets, et puis surtout pour l'insonorisation c'est pas mal aussi, ça va éviter pas mal de bruit. Pareil pour les roues, elles sont assez conséquentes, et là aussi, lorsque vous allez rouler, ou utiliser en tout cas la brosse, vous allez voir qu'elle est assez discrète. Alors je regarde quand même une chose sur la conception, c'est qu'on a ici que des poils doux. Alors c'est bien pour des sols lisses, du carrelage par exemple, par contre lorsqu'on est dans un tapis, pour gratter un petit peu mieux, c'est pas mal d'avoir une rangée au moins de poils un petit peu plus dures. Point positif, cette réglette en plastique avec les dents qui va permettre aux cheveux d'être un petit peu mieux agrippés, donc ça va pas s'enrouler sur la brosse, donc ça c'est bien. Et puis si vous avez besoin dans tous les cas de nettoyer la brosse, vous tirez sur la partie qui se trouve à droite, voilà, et on va pouvoir retirer la brosse comme ceci. Allez, petit test avec du riz, et je vais mettre en puissance maximale, comme ça vous allez pouvoir entendre le bruit que ça fait, et il est relativement silencieux, cet aspirateur fera un test de débit un petit peu imprimé. Donc voilà, donc le maximum de puissance, parce qu'on va dire que ça va rentrer qu'une bouchée. Donc aucun problème sur du carrelage, par contre là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est de voir comment il se comporte sur un tapis qui est soi-disant propre. Et très bonne nouvelle, regardez, alors c'est moins bien quand même que le Tinko, par contre le Tinko il coûte plus de deux fois plus cher, mais il m'a récupéré quand même des trucs auxquels je ne m'y attendais pas dans ce tapis. Donc ça je trouve que c'est vraiment la bonne nouvelle pour les tapis, je le trouve très efficace. Alors ici j'ai mis du riz, j'ai mis la puissance minimum. Regardez, il se comporte aussi très bien, alors c'est un petit peu plus facile, là il n'a pas besoin de gratter, simplement d'aspirer, quoique certains aspirateurs là aussi ne réussissent pas aussi bien. Et voilà, quasiment tout est parti, alors il en reste peut-être quelques-uns, je vais augmenter la puissance, et normalement tout devrait partir. Donc là je vais augmenter la puissance. Voilà, donc là il y a quasiment, voilà tout est parti, il n'y a pas de problème dans les tapis avec cet aspirateur. Alors on revient à nos pop-corns évidemment, avec la brosse principale on ne va pas pouvoir les ramasser, je vais donc passer directement au tuyau, alors gare quand même au pop-corn, c'est quand même, c'est gros, donc non seulement ça ne passe pas sous la brosse, par contre ça risque quand même de s'entasser dans votre aspirateur et de le boucher, donc je ne vous recommande pas, c'est vraiment exceptionnel. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de pop-corn chez vous. Côté caractéristique, on a un moteur de 400 watts, 33 000 pascal pour l'aspiration, donc aucun problème pour les confettis. Et puis si je pouvais faire une petite comparaison, alors il est loin derrière le T30 que j'avais testé, mais le T30 il coûte quand même 500 euros, au niveau puissance d'aspiration, là on est loin. Par contre, il est mieux que le G9 de Xiaomi que j'avais testé et qui coûte à peu près le même prix, donc je vous conseille plutôt celui-ci côté puissance. A propos des accessoires, donc ici c'est le suceur, il n'y a pas grand chose côté accessoire, c'est ce que je vous dis, il n'y en a que deux, on a le suceur et puis on a ensuite la brosse qui permet de ne pas abîmer les meubles, voilà, qui se trouve juste ici. On aurait aimé par exemple un flexible supplémentaire, bon, on va se contenter de ça, malgré tout, ce sont quand même les deux accessoires les plus importants. Pour le moment, c'est un quasi sans faute et si je devais m'arrêter là, évidemment, je vous conseillerais cet aspirateur pour son excellent rapport qualité-prix. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, ça concerne le tube télescopique qui est en alliage d'aluminium, alors c'est un gros point positif pour cet aspirateur, tous les aspirateurs n'ont pas un tube télescopique pour s'adapter justement à la taille par exemple, et celui-ci en a un. Et le problème qui arrive lorsque je suis dans un environnement sec, puisque lorsque c'est un environnement humide, une cave, je n'ai pas du tout ce même problème, c'est que lorsque j'aspire, notamment en vitesse maximale, et si je touche la partie orange, donc le tube en aluminium, je me prends une petite décharge, c'est assez pénible. Alors j'ai fait pas mal de tests, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de tester, c'était pareil, j'ai changé même d'aspirateur, j'en ai pris un second, c'est pareil, je pense que c'est vraiment lié à l'humidité, et ce phénomène, je le retrouve uniquement lorsque j'utilise la brosse, puisque si j'utilise uniquement par exemple le tuyau, je n'ai pas ce problème là, ça doit être vraiment le frottement de la brosse sur le carrelage qui produit ça. Alors j'ai demandé à un autre youtubeur qui avait testé cet aspirateur, c'est la chaîne qui déboîte, et donc il m'a dit que non, lui n'avait pas repéré ce problème, alors est-ce que ça concerne uniquement mon environnement, je ne sais pas, en tout cas j'ai ce problème là. Et franchement c'est dommage, parce que je ne lui trouvais quasiment aucun défaut, pour son rapport qualité prix, je le trouvais vraiment exceptionnel. Alors on va faire un test maintenant de plainte, donc j'ai mis de la semoule près de la plainte, regardez, donc j'ai utilisé la puissance minimale pour faire ce test, donc je vais essayer en puissance maximale cette fois-ci, et je vais refaire la même chose, je vais me coller à la plainte, donc c'est parti, est-ce que c'est mieux ? ça ne change pas grand chose, et bien tant pis, j'ai encore plein de semoules, je vais y aller comme ceci, on va voir, ouais là c'est mieux, donc en fait il passe vraiment partout, et il est vraiment ultra maniable. Voilà, c'est nickel. Voilà, donc je voulais vous faire ce petit test de son, vous avez remarqué qu'il était un petit peu moins brillant que les deux autres aspirateurs, notamment que le Tinko, qui est en gros à une puissance équivalente, le T30 est plus puissant, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment les comparer, mais il est globalement silencieux. En conclusion, pas mal de points positifs pour le S11 Oniture, il est silencieux, il est maniable, et puis surtout il est assez efficace au niveau des tapis. Et s'il n'y avait pas eu ces histoires de décharge électrique, je pense que j'aurais été dithyrambique sur cet aspirateur, je pense qu'il vaut quand même plus de 300 euros, en tout cas par rapport à la concurrence. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le S11 d'Oniture, si vous souhaitez l'acheter, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.